bonjour à tous c'est alex qui vient vous présenter le deuxième chemin du bêta de l'acte 7 donc un chemin du 7.1.2 donc le deuxième tableau je vous montre le chemin que j'ai pris les personnages que j'ai pris et pourquoi les les choix de ces personnages là donc sans plus tarder on se lance j'ai pris symbiote suprême aegon corvus glaive proxima minuit pour la synergie avec corvus et la torche donc sans plus tarder on se lance donc la ligne que j'ai pris c'est on commence par le fléau les bornes principales donc à chaque fois que l'adversaire lance un spécial il y a 40 % de réduction de compétence d'armure ensuite un blocage des soins qui dure 15 secondes ensuite on a la borne flow de dambala que vous connaissez déjà qui le défenseur attaque 50 % plus fort puis à 10 % de chances de voler de la vie tant que l'attaquant a un buff sur lui aussi la dernière borne c'est quand que le défenseur est proche on régénère 1% quand on est loin on dégene 3% donc je ferai toujours symbiote contre le fléau car il commence le combat on purge déjà les résistibles donc on est en mesure de se lancer sur le combat j'ai pas Captain America Infinity War à vrai dire je l'ai à 5 R1 j'ai pas les ressources pour le monter donc symbiote fait très bien le boulot donc comme qu'on voit je régénère quand je suis proche de lui mais j'ai un debuff de bloc soin donc je ne fais que perdre la vie à chaque fois que je m'éloigne et je ne régénère presque pas donc le jeu fait en sorte de provoquer son spéciale 2 je lance mon 3 on cumule les segments avec notre fury on fait du damage on lance un troisième spécial on a 100 tonnes de coups je suis déjà à 55% de vie donc c'est vraiment pas les bornes les plus faciles à faire et sont vraiment ennuyants on est rendu à 16 segments et le combat c'est fini il me reste 60% de vie de partie c'est quand même beaucoup pour un combat maintenant les bornes sont les mêmes donc Float Damballa Closing Counter quand on est proche on regen quand on s'éloigne on degen puis inflige blocage de soin lorsque l'adversaire lance DSP là je mets les boosts afin d'être bien vrai à attaquer pour charger mon corvus car avec Ultron classique on a deux charges autant avec le Ultron de l'air d'Ultron donc on essaie de faire vraiment une attaque médium légère médium avec Corvus afin de maximiser les charges de glaive donc là les soins sont bloqués je vais aller chercher ma mission d'évasion il me semble que le coup direct n'est pas embarqué après avoir lancé mon spécial une erreur là suite à une évasion il faut faire très 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 attention quand on se bat contre des champions qui évadent beaucoup essayez de faire le moins souvent des attaques moyennes comme là je charge attaque moyenne évasion contre attaque mon corvus est mort c'est ce qui fait que j'aime un peu moins aussi corvus à haut niveau en 5 à 5 quand il n'est pas chargé c'est soit que c'est un combat très long soit que c'est un kill presque assuré donc une fois chargé devient un vrai monstre donc le combat c'est fini ensuite c'est Dr Octopus puisque j'ai déjà ma mission Tech et Mada qui est en boss je décide de commencer à charger mon wagon comme on peut voir toujours les mêmes bornes j'essaie le plus possible sur ce combat là de finir mon combo à 5 coup au lieu de 6 je ne l'ai pas encore démontré ce qui fait en sorte qu'on reste près de l'attaquant avec un coup léger donc on ne crée pas trop de distance donc on ne prend pas trop de dégénérescence quand on finit avec un combo de 5 coups l'avantage des guns sur cette ligne à partir de 100 coups chaque coup critique a 100% de chance de provoquer une tenacité sinon c'est 40% je crois par coup critique avant 100 coups donc ça permet d'enlever le debuff de brise armor et le debuff bloc soin afin qu'il puisse bien régénérer je vais pas beaucoup encore avec les spéciales 2 car ce qui est important en ce moment c'est de faire monter le combo de Egon donc une fois qu'il va être à 100 100% de chance de purifier les buffs avec tenacité les deux buffs il reste 20% toujours pas plus un coup et je suis à 57% de vie donc même avec Egon qui purifie le debuff c'est assez difficile de rester full life après un combat prochain combat c'est le gobelin donc le gobelin ce qui le rend difficile sur cette borne c'est avec son spécial 1 il va créer beaucoup de distance et c'est une animation qui est quand même très longue donc on a beaucoup de dégénérescence à prendre donc j'ai pas eu le choix de soigner Egon avant de me lancer à nouveau dans le combat pour être sûr de finir le combat ou du moins d'avoir une bonne chance de finir le combat donc on va mettre les sp2 on purifie nos buffs on continue à faire monter la charge le combo car le bi ultime sur cette ligne et avec Modoc en boss c'est de faire monter son compteur de combo à minimum 150 afin d'avoir la précision directe sur les critiques donc comme ça une fois qu'on va pouvoir attaquer Modoc son bouclier il n'aura pas ou très peu d'effet dessus donc combat presque terminé je vais prendre une dégénérescence de 667 par seconde et quand je suis prêt c'est 260 que je récupère donc c'est vraiment pas beaucoup concernant le ratio de soins qu'on récupère ensuite nous avons Loki Loki je pourrais prendre la torche humaine mais je continue de prendre Egon que je prends le temps de soigner on continue à faire monter le compteur de combo donc c'est vraiment le but encore comme je vous dis de ce tableau c'est de monter la charge à Egon pour les autres lignes probablement qu'il y a d'autres stratégies à utiliser par contre celle-ci je crois que c'est une très bonne option si on peut amener Egon sur toutes nos lignes je crois que ça pourrait le faire donc puisque mon compteur de combo est en haut de 150 je me permets de lancer des SP2 qui infligent des segments de 2152 par seconde donc de très très gros segments donc le combat plutôt facile c'est vraiment de bien gérer la la régénération versus la dégénération prochain combat Massacre toujours les mêmes bornes pas de bornes spéciales non plus donc on continue Egon commence à être très bien chargé donc envoie de très bons critiques dès le début du combat Massacre qui ne veut pas lancer ses spéciaux le spécial 2 qui est quand même assez dur à éviter il faut surtout pas se faire toucher donc plus facile de provoquer le SP1 on lance le SP2 et on espère qu'il va lancer son spécial rapidement il reste 12% de santé et le combat s'est fini à 2% de santé donc prochain combat un combat mystérieux 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 qui est toujours difficile à combattre heureusement on a Corvus qui est quand même bien chargé à 2 charges on prend le temps de le soigner puis on essaie de le one shot donc il faut prendre le temps de lui briser le casque afin qu'il ne puisse pas trop monter ses charges toxiques donc tant qu'il est sous l'effet d'une brise garde il ne déclenchera pas de charges toxiques ce qui le rend difficile aussi sur cette borne c'est le fait de créer de la distance afin de bien le parade mais aussi de pas le frapper pendant qu'il y a son compteur qui va renvoyer les dégâts donc comme là il y a le compteur actif je parade, je recule, j'attends donc j'ai voulu lancer un SP2 j'ai attendu un peu trop longtemps on lance un SP3 et on continue le combat on tape dans la garde aussi pour essayer de faire le plus de dégâts il me reste 5% 2% et à la dernière seconde à cause de la dégénération le combat se termine donc proxima avantage de classe contre mystérieux pour prendre le combat seulement 3 coups c'est le longshot longshot toujours avec la même borne pas de borne spéciale qui se rajoute non plus donc je décide de m'amuser un peu avec la torche puisque longshot est mystique chaque coup que je reçois autant dans la bloc que dans la parade je me fais monter mes charges de température je ne fais pas beaucoup d'attaques puissantes car les attaques puissantes vont créer de la distance puis on veut être le plus près possible de notre adversaire tout le long du combat donc un combat sans prendre de coups 80% de vie d'enlever sur un combat donc c'est une ligne qu'on doit c'est qui doit prendre beaucoup beaucoup de soin maintenant le mini boss le mini boss qui est morningstar morningstar je vais vous montrer les bornes si peu je prends le temps de bien soigner c'est ma torche donc quand morningstar bloque elle gagne une arme si elle a moins de deux armes elle en gagne une et nous avons les mêmes bornes que nous avons fait la ligne la torche ne prendra pas les cinq manes morningstar car aucun de ses coups n'a de contact avec elle on essaie de provoquer le plus possible son sp1 car si on dex moins bien son special 2 les plus durs à éviter qui on doit c'est très bien le combat se termine plutôt facilement en 60 coups maintenant M.O.D.O.K. en BOSS donc il a Agile donc réduit la durée de étourdissements de 20% pour chaque parade ou étourdissements quand on va frapper le défenseur va avoir 20% de chance d'avoir un debuff incinéré et si on frappe dans sa bloc on a 20% de chance d'avoir un debuff de cold snap qui est vague de froid donc pour les deux on prend 100% de l'attaque du défenseur sur 5 secondes puis on a clap back qui est tous les debuffs qu'on inflige le défenseur nous le renvoie aussi donc le flux est augmenté de 25% puis sa force de son champ de force on ne peut loter uniquement par des attaques imbloquables ou des brise-garde donc juste pour montrer avec le vaccinement à quel point que le combat ne durera pas même si le bloc on passe à travers le bloc avec notre notre coup direct. Ensuite la torche, la torche ne sera que très peu utile sur le combat aussi mais puisqu'il est diminisé au incinéré tant et aussi longtemps que je frappe pas dans sa garde je vais être correct donc je ne prendrai pas trop de dégâts mais avec la borne agile ça rend la chose plutôt difficile. Il est aussi immunisé à vague de froid donc même si je frappe dans la garde je suis immunisé donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment la borne agile qui rend le combat difficile. Donc on lance deux attaques puissantes. On a presque 20% d'enloué déjà. Ouais la moindre erreur est fatale puis avec la borne agile on doit le jouer en full intercept. Un très bon counter. Corvus glaive en synergie avec Proxima. Donc même s'il prend des dégâts d'incinération tant que nos charges de glaive sont actives on peut faire du dégâts. Là j'ai mal de quitter son spécial 1. Donc je vais vous montrer le MVP sur M.O.D.O.C. selon moi c'est Egon. Il frappe très 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 fort. Donc on charge de l'attaque puissante pour faire cumuler les furies. On lance notre STD. Voilà j'ai voulu intercepter. J'ai pas bien réussi mon coup. Ensuite une dernière réa. Puis le combat va se terminer. Et voici pour le Modoc du deuxième tableau de l'acte 7. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo. C'était Alex et je vous dis à une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501